Salut à tous et bienvenue au jardin de Luchan par cette belle journée d'automne où le soleil a enfin voulu se montrer un petit peu. Ceux qui me suivent sur Facebook savent que je suis un gros gros fan de l'automne, surtout tout ce qui est feuillage coloré. On a du brun, du pourfre, de l'oranger, du jaune, du rose et même dans ces couleurs là on a différentes teintes possibles. D'ailleurs on commence à en voir un petit peu un échantillon derrière moi. Et moi en automne avec toutes ces teintes qui se mélangent, toutes ces couleurs chaudes, c'est vraiment un super gros kiff. Donc du coup je plante beaucoup de choses pour colorer l'automne dans le jardin. Et aujourd'hui je voulais vous présenter 5 arbustes que vous pouvez installer chez vous pour avoir un automne coloré. Donc vous allez voir des feuillages super intéressants. Je vous les présente rapidement et puis à la fin je vous remettrai un petit brief de leurs conditions de culture, de leur taille adulte, éventuellement des soins à apporter. Donc un petit récap à la fin pour ceux qui veulent prendre des notes. C'est parti pour la vidéo générique ! On va donc commencer cette sélection avec une viorne. Alors viorne de Chine, Viburnum plicatum mariesi. Donc moi c'est vraiment un arbuste que j'adore, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Les viornes sont très très réputées pour leur floraison printanière parce qu'en avril c'est couvert de fleurs blanches. On a l'impression que l'arbuste est couvert de neige. Le feuillage il est fortement nervuré, un peu rugueux au toucher. Et puis assez vite à l'automne il va se teinter à l'ordre du lit de vin, pourpre, rouge, plus ou moins foncé ou plus ou moins clair. Ça dépend du sol, de l'exposition, ça dépend des conditions climatiques pendant l'été. Voilà, mais enfin c'est vraiment des coloris qui sont absolument fabuleux. Ici en plus on a ce pourpre qui va s'accorder avec le jaune de l'arabe champêtre à côté. Parce que c'est toujours sympa d'avoir plusieurs couleurs côte à côte, pas avoir que du rouge, avoir différentes teintes qui peuvent permettre de créer des contrastes super intéressants. Ce qui est super intéressant également chez cette viornes, c'est son port tabulaire. Donc un port assez aplati, avec des branches presque à l'horizontale. Donc elle va monter à 3-4 mètres de haut environ pour autant de large, même souvent un petit peu plus large que haute. Donc un port architectural qui est super sympa. Après au niveau du sol, on va plutôt préférer tout type de sol, mais plutôt frais, qui reste frais. Et concernant l'exposition, plutôt la mi-ombre. Alors ça peut prendre le plein soleil, mais le problème c'est qu'avec les sécheresses qu'on a ces dernières années, ça devient de plus en plus compliqué. Le feuillage peut vite sécher, ce qui pourrait un peu compromettre les coloris de tonneaux. Voilà, donc c'est un arbre très très facile, aucune taille. Depuis que je l'ai planté, je n'y ai absolument pas touché. La croissance est assez lente, il faut être patient. Mais au moins, voilà, c'est un arbuste dont on profite sans avoir besoin de rien faire du tout. C'est un peu le principe aussi de ces arbustes que je vous présente. C'est qu'ils soient faciles d'entretien, qu'ils ne demandent pas de jouer du sécateur tous les 4 matins. Donc voilà, un très bel exemplaire que vous pouvez installer au jardin pour marquer un angle éventuellement. Vous pouvez également l'installer en haie par exemple. Donc la viorne de Chine, Viburnum plicatum mariessi. On passe au suivant. Cette fois-ci, on va passer un petit peu plus dans les feuillages jaunes. Avec ce cornouillet sanguin, Cornus sanguinea midwinterfire. Alors les cornouillets à bois décoratif, il y en a plein de variétés différentes qui sont surtout intéressantes pour leur bois en hiver. En effet, quand ils vont perdre leur feuillage à la fin de l'automne, ils vont révéler des bois de couleur. Alors en fonction des variétés, celui-là, midwinterfire, ce sont des bois qui sont rouges orangés, qui sous l'effet du froid vont devenir orange vif, mais vraiment orange vif, presque fluorescent. Donc ça met de la gaieté même au cœur de l'hiver. C'est super intéressant pour ça. Moi, je les aime aussi bien sûr pour l'automne, puisque même si on ne voit un peu moins le branchage, mais on le voit quand même, le feuillage qui est vert au printemps, qui est assez banal, il ne se remarque pas trop cet arbuste au printemps. Il va se colorer de jaune, plus ou moins ombré, plus ou moins rouge orangé en fin de saison. Bon, il a une petite floraison blanche au printemps, mais qui n'est pas très spectaculaire. Ce n'est pas vraiment pour ça qu'on cultive ce style de cornouillet. Mais on le cultive pour son feuillage automnal et pour ses bois en hiver. Côté entretien, vous avez deux possibilités. Ou alors vous les laissez un petit peu monter. Ils peuvent monter à 3-4 mètres si vous ne les taillez pas. La croissance est très rapide. Donc soit vous les laissez monter, vous pouvez en faire des petits arbres, soit vous les gardez comme ici en forme de buisson. Dans ce cas-là, à la fin de l'hiver, en février-mars, vous recoupez complètement toutes les branches au ras du sol, enfin on va dire 20-30 centimètres. Et dans la saison, il va reproduire des cannes qui vont être encore plus colorées. Voilà, parce que c'est surtout les jeunes bois qui sont colorés. Voilà, et après ils ont profité pendant tout l'automne avec ces superbes couleurs. Puis en hiver, avec les bois colorés. Concernant le sol, tout type de sol. Ici, on est sur un sol très sec. Une exposition avec un sol qui est un peu en pente, une exposition plein sud. La sécheresse de cet été, ça n'aura fait ni chaud ni froid. Parce que là, il y en a tout un bosquet. Donc pas d'entretien non plus à part la taille, pas besoin d'arroser spécifiquement. Voilà, seul petit inconvénient qu'on peut leur reprocher, c'est parfois de tracer un petit peu. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à ressortir un petit peu plus loin, à faire des rejets. Donc on peut les éliminer facilement à la bêche. Soit pour s'en débarrasser, soit, ce que je trouve dommage, soit pour les offrir à des amis jardiniers, soit éventuellement pour l'installer ailleurs au jardin. Moi, c'est ce que je fais. Parce que je les adore, surtout en automne et en hiver. Je trouve qu'ils ont une présence vraiment sympa. Donc vous pouvez les utiliser aux pieds d'arbres plus grands, qui vont avoir des coloris peut-être en contraste, des coloris rouges. Je pense par exemple à l'érable automne blaise, qui a des coloris rouges vifs, qui sont vraiment très intéressants. Ou les liquides en barre. Ou à d'autres érables, ou à d'autres plantes qui sont plus hautes, et qui vont colorer en rouge. Donc une plante super facile, qui se bouture bien en plus, que vous pouvez utiliser également. Et enfin voilà, c'est multi-visage. C'est une plante super agréable, que moi je vous conseille vivement. Si vous n'avez pas peur de temps en temps d'avoir à gérer les rejets. Et puis, si ça ne vous embête pas de le tailler une fois dans l'année. Franchement, une fois dans l'année, c'est vraiment que dalle pour le résultat qu'on peut avoir tout le reste de la saison. Là, on est sur un de mes chouchous. Le fusain ailé, Eonymus alatus compactus. Il est super beau. C'est une petite boule d'environ 1m, 1m20 en tous sens. Un port arrondi naturel. Aucun entretien, une fois de plus. Rien à faire, pas de taille, que dalle. Il a quoi de particulier ? Vous voyez, ces teintes rouges, roses, corail. Enfin, il prend des teintes absolument fabuleuses en automne. Le reste de l'année, il a une feuillaison, un verre un petit peu tendre, qui est sympa, sans être exceptionnel. Et puis, vous avez également l'apparition de petits fruits roses et orangés, qui sont vraiment sympas. Mais moi, c'est vraiment pour ces couleurs d'automne que je l'apprécie énormément. Alors, la croissance est très très lente. J'en ai trois au jardin, mais bon, il ne faut pas être pressé. Moi, je vous conseille quand même d'acheter un exemplaire qui est déjà un peu développé, donc il va vous coûter plus cher. Mais vous en profiterez tout de suite. Sinon, il faudra quand même attendre quelques années pour avoir un exemplaire qui vaille le coup d'œil. Alors, il accepte tous les styles de sol, même les sols calcaires, il n'y a pas de souci. Dans la mesure où il reste frais. Une exposition soleil, mi-ombre, c'est toujours pareil. Il faut que ce soit plus ou moins équilibré. Plus une plante est au soleil, plus facilement elle colorera. Et si elle est à l'ombre, elle colorera un petit peu moins. Voilà, donc un petit spécimen qu'on peut intégrer dans tous les jardins, qui peut venir au premier plan, qui peut compléter une scène automnale avec des plantes un petit peu plus hautes derrière. Ou pour faire une petite œufs basse, vraiment une super plante. On continue avec les petits bijoux de l'automne. Azalée mollisse, une azalée de Chine. Voilà, donc ça, ce sont des azalées au feuillage caduques. Donc le feuillage va tomber, mais avant de tomber, regardez-moi ça. Voilà, avec couleur bordeaux, rouge, orangé, c'est toujours pareil. C'est parfois difficile de définir la teinte, parce qu'il peut y avoir plusieurs teintes mélangées sur le même pied. Alors c'est une plante qui va monter à peu près à 1,20m, 1,50m, de croissance assez lente aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a une très belle floraison aussi en avril, en trompette rose parfumée sur cette variété, jolie madame. Donc une floraison déjà qui est vraiment sympa en avril. Et puis ensuite un feuillage vert assez classique, avec un feuillage un petit peu arrondi comme ça. Et voilà, ses couleurs, ses teintes, superbes. Cette année, elle est vraiment particulièrement belle, pourtant il a fait très chaud. Et pourtant, elle n'est pas plantée dans les conditions habituellement préconisées pour ce genre de plante, puisqu'on demande en général un sol humifère, un sol plutôt léger, plutôt acide et plutôt frais. Ici, elle ne pousse pas très loin d'un prunus, dans un sol qui est quand même très sec, un sol argileux, un sol sec. Et pourtant, elle se porte à merveille et ça fait des années qu'elle est là, elle ne souffre absolument pas. Elle a résisté aussi à la sécheresse de cet été. Voilà, donc encore que des qualités chez cette plante d'automne. Ah, et puis j'ai oublié, bien sûr, pas d'entretien non plus. C'est pareil, ça fait, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années qu'elle est là, je n'y ai jamais touché. Alors certains enlèvent les fleurs fanées délicatement après la floraison. Bon, moi franchement, je n'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire au jardin. Ça n'empêche pas de fleurir tous les ans, donc ce n'est pas la peine d'y toucher. Là encore, c'est une plante pour les jardiniens un peu paresseux, comme moi, on va dire, qui ont envie de profiter sans forcément y passer des heures. Voilà, donc beaucoup, beaucoup d'atouts pour cette plante-là. Maintenant, on va passer aux plantes suivantes qui sont forcément incontournables dans un jardin d'automne. Et ces arbustes incontournables dont je vous parlais, ce sont bien sûr les érables du Japon. Alors ça, c'est vraiment un must pour un jardin d'automne, les gens en raffolent. Il y en a des centaines de variétés différentes. Moi, aujourd'hui, je vous en propose, parmi celles que j'ai au jardin, je vous en propose quatre. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce que vous pouvez installer chez vous. Voilà, le premier des quatre, c'est l'Acer Palmatum Dissectum Garnet. Alors Dissectum, parce qu'il a un feuillage très, très découpé, on dirait de la dentelle. C'est un très joli érable avec un feuillage découpé, des très belles teintes pourpres déjà toute l'année, puis qui s'embrase à l'automne. Et puis, on aime beaucoup, enfin moi, j'aime beaucoup son porc, qui est un porc en dôme, comme ça, qui forme un dôme d'environ quatre mètres à l'âge adulte, avec ses branches retombantes qui sont particulièrement gracieuses. Acer Palmatum Songo Kaku, qu'on trouve aussi sous le nom de Senkaki. Alors lui, c'est pareil, c'est un petit bijou. En plus, il va avoir l'avantage d'avoir une super belle présence en hiver, je vais y revenir après. Donc déjà, voilà, un feuillage qui va être au printemps vert clair bordé d'orange, très joli, bordé d'orange rouge. Ensuite, il devient vert. Et puis, il peut, en fonction de la luminosité, s'il est un peu au soleil, il peut teinter très rapidement. Lui, il a commencé à teinter au mois de juillet. Et il prend des teintes, voilà, jaune d'or, orangé, cramoisi. Enfin, ça peut vraiment évoluer d'une branche à l'autre et d'une feuille à l'autre. Bon là, il a un peu souffert de la chaleur. Il y a quelques feuilles qui sont grillées, mais enfin, il commence quand même à pas mal colorer. Il a un port plutôt érigé. Voilà, et ce qui était très très intéressant, c'est son écorce. Voilà, ses branches, et en particulier ses jeunes branches, son rouge corail. Et quand les feuilles sont tombées en hiver, il devient encore plus rose-rouge. Enfin, il est vraiment super beau en hiver. Il a une très très belle présence, je vais y arriver. Donc, en fait, lui, il est vraiment beau toute l'année. Moi, si j'en avais un à vous conseiller, je pense que ce serait Sango Kaku. Parce que franchement, il a plein plein de qualités au niveau ornemental. Donc, lui, adulte, il va monter à peu près à 6, 8 mètres. Il a un port assez donc assez érigé. Une très très belle présence également au jardin. On continue avec un autre érable au feuillage très découpé. C'est Cérium, c'est un autre Dissectum. Très joli également, avec un feuillage très découpé qui rappelle un peu celui de garnette. Mais il est encore plus fin et plus découpé. Feuillage vert clair au printemps, vert clair en saison. Il y a les volets qui claquent, le vent se lève. J'espère que je vais pouvoir finir la vidéo. Voilà, et après, en automne, il se teinte de rouge, d'oranger. Il est particulièrement beau aussi, celui-là. Son port a été lancé, ce qui est assez rare chez Dissectum. En général, ils ont plutôt un port prostré. Donc, un des rares dans cette catégorie-là à avoir un port est lancé. Il peut monter à 3-4 mètres facilement. C'est encore un autre exemplaire que j'adore au jardin. Et puis, on va passer au dernier qui est juste à côté. Le dernier de cette sélection d'érable, c'est l'acerpalmatum Atro purpureum. Purpureum, on comprend pourquoi. Son feuillage est pour pour toute la saison. Il a un feuillage qui est moins découpé que les autres, mais bien lobé. On dirait presque une main. Feuille assez grande par rapport au précédent. Et en automne, il va devenir rouge écarlate. Il supporte assez bien le soleil, chose que tous les arabes ne supportent pas. D'ailleurs, il faut que je vous parle des conditions de culture. Lui, il a également un port érigé. Il va monter entre 3 et 5 mètres. Alors, moi, il était sur la terrasse. Tous mes arabes sont en pot. Je vous expliquerai pourquoi après. Tous mes arabes sont en pot. Et celui-là avait un petit peu d'ombre derrière. Donc, il a eu tendance à se coucher. J'aurais dû le tourner de temps en temps pour l'obliger à monter un peu plus. Mais de toute façon, il n'est pas dit du tout qu'il reste en pot cet automne. J'ai peut-être le projet de les essayer en pleine terre. Concernant la culture des érables du Japon, ils peuvent être un petit peu délicats. En tout cas, ça dépend de la nature de votre sol. Donc, ce sont des arbustes qui ont une préférence pour les sols assez légers, qui sont frais, mais qui sont bien drainés. Donc, on évite plutôt les sols très lourds, gorgés d'eau en hiver sur tout ça. Parce que là, ils peuvent développer des maladies fongiques comme le verticillium, qui peut vous faire disparaître un érape. En quelques semaines, moi, j'en ai perdu un en pot qui était magnifique et qui avait plusieurs années, qui a chopé une maladie et qui n'est pas reparti en printemps. Les feuilles ont séché, l'arbre était mort et j'ai dû le jeter. Quand on voit le prix et la rapidité de croissance, parce qu'en effet, ils ne sont pas du tout rapides, ils poussent quand même très lentement, c'est un petit peu dommage. Donc, autant mettre toutes les chances de son côté dès le départ. Donc, un sol plutôt frais, plutôt humifère, plutôt léger mais drainé, plutôt acide également. On évite les sols calcaires. Puis, si jamais vous n'avez pas ces conditions, vous pouvez, comme moi ici, les planter en pot. Parce qu'au départ, j'avais fait un essai quand j'avais des tout jeunes plants, je les avais plantés en pleine terre au jardin. Et très vite, j'ai vu qu'ils dépérissaient. Alors bon, j'étais moins expérimenté aussi. Peut-être que depuis, j'ai appris certaines choses qu'à l'époque, j'ignorais. Peut-être que je soignerais mieux la plantation. Parce que je voudrais quand même, au bout d'un moment en pot, je trouve que c'est un peu frustrant de les avoir en pot. C'est quand même plus sympa d'installer directement en pleine terre au jardin. Donc, j'ai comme projet, cet automne, juste derrière moi là-bas, de faire un nouvel aménagement et d'essayer de les y inclure. Sachant que pour l'exposition, il faut faire attention au plein soleil qui peut être un peu difficile pour eux. Ça peut faire griller le feuillage. Donc, si le feuillage gris, automatiquement, vous n'aurez pas de couleur d'automne. Donc, c'est quand même aussi pour ça qu'on les aime. Donc, autant les soigner. Une exposition mi-ombragée, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous les mettez dans un emplacement trop sombre, vous laissez pareil de ne pas avoir trop de couleurs d'automne. Le processus qui fait tourner la couleur ne va pas fonctionner. Donc, on essaie de trouver un juste équilibre. Pas le plein soleil brûlant, pas l'ombre complète. Quelques heures de soleil dans la journée, c'est bien. On évite les heures les plus chaudes tant qu'à faire. Donc, un peu de soleil le matin ou le doux soleil de l'après-midi qui, en plus, au moment de l'automne, quand le soleil est rasant, va forcément mettre en valeur leurs couleurs. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un temps un peu couvert. J'ai eu un peu de soleil tout à l'heure, mais il n'est pas resté très longtemps. Donc, voilà. Les érables du Japon clôturent cette présentation sur les arbustes, quelques arbustes intéressants à l'automne. Je vous rappelle que tout de suite après, je vous fais des petites fiches sur tous les arbustes que je vous ai présentés. En vous rappelant leurs dimensions, le sol, l'exposition, la taille adulte. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Ça encourage à vous faire de nouvelles vidéos. Mais bien sûr, il faut que les vidéos vous plaisent pour ça. Vous pouvez également commenter. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux si ça peut intéresser certains de vos amis. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !